Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours trouvé impressionnant et vertigineux le monde des étoiles. Il y avait toujours un effet « waouh » quand on me montrait des photos de l'espace. Quelques années plus tard, en septembre 2018, donc l'année dernière, quand j'ai eu mon premier DSLR, un Sony A7II, j'ai pas mis longtemps avant de me décider de partir un soir de nuit noire afin de capturer les étoiles. Même avec mon objectif kit qui n'ouvrait qu'à f3.5, j'ai réussi à avoir des clichés magnifiques. C'était difficile au début, quand on ne connaît pas trop son appareil, on ne sait pas quelle touche, il faut bouger afin qu'enfin la lumière des étoiles s'imprime sur le capteur du boîtier. A force de test, eh oui, c'est long. 30 secondes d'exposition, une bonne vingtaine de secondes pour le traitement du processeur interne, et tout cela pour ne voir qu'une étendue de noir. C'est assez décevant. Mais après une bonne heure de test, les étoiles finissent par apparaître peu à peu correctement et les clichés de son sont de plus en plus somptueux. J'adore l'ambiance que dévoile l'astrophotographie. Un monde serein, immense, vertigineux et inconnu. C'est pour ça que dès que j'en ai l'occasion, et vous allez le voir, l'occasion ne se présente pas tous les jours, je sors mon trépied et mon appareil photo pour capturer cette immensité qui m'intrigue. Quand je les développe et quand je les poste sur Instagram, il y a toujours cet effet « wow », ce même effet que j'avais durant mon enfance. Et oui, aujourd'hui nous allons faire de l'astrophotographie. Bon, commençons par le commencement. Une sortie, ça se prépare. Déjà, au niveau software, il vous faudra Lightroom, Lightroom mobile, ou alors Caméra RAW, donc chez Photoshop. Lightroom mobile étant un petit peu moins bien, mais il fait quand même assez l'affaire. Ensuite, mentalement, il va vous falloir de la patience et du sang-froid, parce qu'il faut le vouloir de se geler à côté de votre caméra au milieu d'un champ dans la nuit noire. Ensuite, niveau matériel, certes, il va vous falloir un trépied, ça c'est sûr à 100%. Une télécommande, ça dépend de votre boîtier. Le mien, c'est un Sony A7, j'ai les applications, notamment les applications timelapse ou alors un intervallomètre interne qui fait le travail. Mais par exemple, si vous avez un Canon, il va vous falloir une télécommande afin de créer en fait un intervallomètre qui va prendre des photos toutes les X secondes si vous souhaitez faire un timelapse. Mais si vous ne souhaitez pas faire de timelapse, vous pouvez juste avoir une télécommande qui pourra éviter toute vibration, parce que c'est des poses longues et la moindre petite vibration, notamment appuyée sur le déclencheur, ça pourra faire vibrer un tout petit peu votre objectif et votre capteur et donc ça pourra faire foirer votre photo. Mais sinon, niveau boîtier, vous pouvez prendre un reflex, DSLR, bridge, tout ce que vous voulez, même un téléphone. Vous allez voir que dans la vidéo où moi j'étais avec un A7 III et mon pote, il était juste avec son Xiaomi et j'ai été assez surpris de la qualité du Xiaomi. Quand on vient en manuel, en fait, on peut faire des choses assez impressionnantes avec les smartphones d'aujourd'hui. Mais bon, si vous êtes sur un reflex comme moi, il va falloir avoir un objectif. Le mieux, c'est d'avoir un grand angle. Malheureusement, moi j'ai un 30 mm, donc ce n'est pas un assez grand angle. Mais si vous arrivez à avoir un 16 mm, voire un 10 mm, pour vraiment capter vachement la terre et puis aussi beaucoup, beaucoup le ciel, et bien ça pourra donner vraiment une autre dimension à votre photo, vraiment un sentiment de grandeur et d'immensité. Et c'est ça qu'on recherche en astrophotographie. Mais sinon, au niveau de l'ouverture du diaf, je vous conseille absolument une grande ouverture, donc à faire 1.4, 1.8, jusqu'à 2.8. Après, le reste, ça commence à être des situations un petit peu plus complexes et puis c'est différents cas de figure. Mais voilà, ouvrez un maximum. Ensuite, forcément, vu qu'on est dans le noir, il va falloir monter les ISO, donc il va falloir quelque chose, un capteur qui puisse supporter assez bien la montée en ISO. Donc on peut monter jusqu'à 6400 ISO des fois. Donc il faut qu'il puisse supporter sans avoir un bruit, une neige, un grain qui soit vraiment disgracieux. Donc certes, on peut ensuite le supprimer, notamment automatiquement sur les boîtiers ou même sur Lightroom, on peut un petit peu atténuer le grain. Pour finir, au niveau du temps d'exposition, et c'est ça qui va être très très important, il va falloir avoir un temps d'exposition assez grand, mais pas trop grand quand même, parce qu'en fait, la Terre tourne, vous le savez, et quand on prend des étoiles en photo, eh bien, le temps de prendre la photo, en fait, les étoiles bougent et ça laisse des petits filets lumineux, donc comme du light painting ou etc., mais avec des étoiles, et c'est complètement disgracieux et ça foire, en fait, votre photo. Donc on va rester sur des temps de pose de 15-20 secondes maximum. Ensuite, dès que votre sac est prêt, vous êtes prêt à partir à la voiture chauffe, eh bien, c'est pas encore gagné parce qu'il va falloir voir ce que je vais vous montrer et c'est possible que vous partiez pas avant quelques semaines. Allez, je vous montre ça. Alors, après que vous ayez checké tout votre matos, c'est un petit peu compliqué et c'est là que vous allez vous rendre compte que vous pouvez pas faire de l'astrophoto tout le temps. Donc, premièrement, la Lune agit comme une espèce d'énorme spot, un petit peu comme le Soleil, et donc, étant donné qu'on capte les étoiles, donc ce sont des toutes petites sources lumineuses, si la Lune, qui est une énorme source lumineuse, se met dans votre photo, eh bien, vous pouvez l'acheter à la poubelle parce que ça va faire comme une espèce d'énorme spot, comme le Soleil. Donc, il ne faut pas faire d'astrophoto entre 20% et 100%. Donc, il vous reste, on va dire, environ 8 jours par mois pour faire cette astrophoto. Vous pouvez néanmoins regarder les heures et coucher du Soleil, surtout de la Lune plutôt, parce que des fois, la Lune, elle se couche vers 3h du matin, et donc, entre 3h et 6h du matin avant le lever du Soleil, donc le crépuscule, vous pouvez aussi shooter votre astrophoto. Mais bon, là, c'est un petit peu plus embêtant, étant donné qu'il faut attendre, enfin, il faut se lever à 3h du matin pour aller shooter, et des fois, on a un petit peu la tête dans le cul, et de toute façon, il faut aussi faire un petit peu de route, étant donné qu'on ne peut pas shooter en ville. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de contraintes. Ensuite, il faut regarder la météo. Donc, la météo, si vous avez un tout petit peu de nuages, vous pouvez dire adieu à votre astrophoto, étant donné que, bah, ça va voiler, en fait, les étoiles, ce qui risque d'être un petit peu embêtant. Donc là, on est le samedi 31 août, et le ciel est voilé, donc, bah, on peut laisser tomber, tout simplement. Mais par contre, lundi, par exemple, il marque nuit claire, donc avec un petit peu de vent, ce qui peut dissiper un petit peu les nuages, ou les amener, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, entre 2h et 8h, par exemple, je suis tranquille, ce qui peut être très bien. Donc, par exemple, lundi, je pourrais faire une séance d'astrophoto, si je le souhaite. Ensuite, la carte de la pollution lumineuse. Donc là, je viens de shooter un Angoulême de ma fenêtre, et vous avez vu qu'on voit pas grand-chose, étant donné qu'il y a un énorme voile, donc c'est la pollution lumineuse, un énorme voile tout autour des villes. Donc là, par exemple, c'est Bordeaux. Ici, ça va être Angoulême, et on va dire que Magenta est entre 50 et 100 étoiles visibles. Donc, c'est un petit peu impossible de faire de l'astrophoto ici, étant donné qu'on voit tout simplement rien. Donc, le but, ça va être de s'écarter des villes, donc aller dans la campagne, par exemple, ici ou ici, afin de ne capturer aucune pollution lumineuse. Donc, le mieux, ça va être, voilà, dans le massif central où il n'y a absolument rien. Bah, en fait, toutes les chaînes de montagne, quand vous allez vraiment dans... Bah, au sommet, malheureusement, attention aux cuvettes, parce que, bah, par exemple, j'imagine quand vous allez à Grenoble, c'est... Bah, c'est juste impossible à faire. Donc là, pour cette séance d'astrophoto, moi, j'ai décidé d'aller par là. Pourquoi j'ai décidé d'aller par là ? Tout simplement parce que, en regardant la carte de la topographie, moi, je voulais un endroit qui soit un petit peu surélevé, et je me suis rendu compte qu'ici, il y avait quelques endroits un peu surélevés. Et donc, bah, j'ai décidé d'y aller. Voilà, à côté de Pugis, on était à peu près vers Edon. Après avoir vu tous ces réglages, on peut y aller. Donc là, on se dirige vers le spot qui se trouve à une trentaine de minutes dans le bouleum, donc pour éviter, bah, comme on l'a vu, la pollution lumineuse. Allez, à tout de suite ! Ok, là, donc, on vient d'arriver, on est sur place, donc vous pouvez voir le soleil qui se couche tranquillement. En fait, on a une espèce de landscape énorme, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir à plusieurs kilomètres. Ok, c'est bon, donc on est arrivé tout là-haut, donc on a cette première vue qui est vachement sympa, donc une vue, comme je vous l'ai dit, à à peu près 160 degrés, donc ça nous permet vraiment de faire quelque chose de bien cadré. Par contre, il va falloir pas mal attendre parce que, bah, comme vous le voyez ici, bah, c'est le soleil qui se couche et du coup, bah, on va mettre plus de temps dans qu'à ce que le soleil se couche. Ok, c'est parti, donc là, il commence à faire nuit, donc comme vous voyez, vous ne voyez rien. Donc, bah, on a commencé les tests, bien évidemment. Donc là, c'est la dernière photo qu'on a prise. Donc, on voit un petit peu d'arbres, c'est les trucs noirs que vous voyez, et puis ensuite, on voit quand même pas mal d'étoiles. Donc, le fond est encore très, très clair parce qu'on n'est pas encore en nuit noire, mais ça commence à s'améliorer. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ça marche. Hop, donc là, on est en 10 secondes de pause. F3-2, donc pour avoir quand même la mise au point sur... On a quand même la mise au point sur les arbres et on est en ISO 1000, donc pour quand même essayer d'éclairer un peu le truc. Donc, comment est-ce qu'on fait le focus ? Donc là, vous avez votre bague de focus et le but, ça, c'est cool parce qu'ici, moi, j'ai le focus peaking, donc comme vous voyez, donc j'ai des petits... On voit un petit peu les petits pics, donc avec du rouge qui m'indiquent les étoiles, mais en gros, le but, ça va être voilà, de regarder comme ça. Là, par exemple, j'ai quand même bien les étoiles qui sont assez nettes et donc plus j'avance, là, je ne vois rien. J'avance un peu et donc là, je suis bien. Et vous voyez que je suis avant la fin de... du focus. Alors, je suis toujours désolé pour la qualité vidéo parce que là, je filmais avec le smartphone Galaxy S8. Donc là, Augustin, il a réussi avec son smartphone à capturer les étoiles. Donc là, vous voyez un peu son smartphone. Il a réussi à capturer les étoiles avec de la longue exposure. Donc bien évidemment, si vous voulez capturer les étoiles, il va falloir que vous vous mettez en mode manuel parce que ce n'est pas en automatique que ça va capter les étoiles étant donné que le capteur va toujours chercher à monter en ISO et le problème, c'est que ça va devenir hyper granueux. Et là, lui, il a monté, il a baissé les ISO donc pour éviter d'avoir du bruit et il a monté la vitesse d'obstru et du coup, il arrive à avoir des trucs assez concluants. OK, donc là, on est au niveau de la capture de la voie lactée et donc, comme vous pouvez le voir, donc là, je suis en mode portrait et donc, je suis à 8 secondes d'exposition f1.4 donc pour avoir un maximum d'entrée de lumière et en ISO, je suis à 1250. Donc étant donné que c'est un A7 III et qu'il ouvre beaucoup, je n'ai vraiment pas besoin de beaucoup de vitesse d'obstru et puis d'ISO et donc voilà le genre de photos que ça me donne donc on voit quand même vachement bien la voie lactée. Donc ensuite, ça, c'est vraiment avec vos réglages, vous essayez de modifier vos réglages et puis, ça marche ou ça ne marche pas mais vous testez. Je vous reprends juste 30 secondes avec moi simplement pour vous dire que si vous avez trouvé un plan magnifique, donc là, j'ai trouvé un plan qui était très, très bien. Donc, je suis toujours en mode portrait et un plan comme ça donc avec la voie lactée et le sol. Si vous avez un truc comme ça et que vous avez la peau, possibilité donc si vous avez un intervallomètre ou si vous avez un Sony A7-2 ou 3 avec la propriété timelapse, je vous conseille de faire un timelapse tout simplement donc grâce à un intervallomètre et tout ça donc avec environ 15 secondes entre chaque photo et puis je vous conseille de faire au moins 100 photos afin de tout simplement avoir au moins 4 secondes de timelapse. Donc, comment est-ce que ça marche ? vous allez dans ce menu-là Intervall Shot Function vous allez dans Intervall Shooting vous mettez On et ensuite vous mettez l'intervalle que vous souhaitez donc par exemple je le mets à 15 secondes et le numéro Shot 300 donc là ils disent que shooting time 1h14 donc là on est parti vous appuyez simplement hop et il est parti voilà j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas il y a l'espace commentaire pour ça et je vais vous demander donc si vous avez apprécié ce format de vidéo et si vous voulez que je fasse une vidéo sur la retouche d'astrophoto donc sur Lightroom notamment pour voir un petit peu comment est-ce que ça marche pour mettre en valeur ces photos dont la voie lactée etc donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram c'est là où je poste mes timelapse astrophoto puis même des photos donc c'est mathieu.msdesign et sinon je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur MS Design Sous-titrage ST' 501